Aujourd'hui, c'est à Evreux, en Normandie, dans l'Heure, où je rencontre Anne Ely. Bonjour Anne. Bonjour Carole. Peux-tu nous dire quel est ton métier et depuis quand tu t'es installée ? Alors, je suis énergéticienne et réflexologue et je suis installée depuis juillet 2013. Peux-tu nous dire comment tu as mené ton projet d'installation ? Alors, je me suis installée juste après les deux ans de formation en énergétique à Cassiopée. Donc, l'examen s'est passé en juillet et je me suis installée après. Donc, au début, j'ai partagé un cabinet avec une sophrologue deux jours la semaine. Et puis, petit à petit, au bout de six mois, je me suis installée dans un autre centre de santé médicale. Et du coup, là, j'y étais à plein temps. D'accord. Quelles ont été les difficultés majeures que tu as pu rencontrer et comment tu as fait pour les surmonter ? Alors, les difficultés majeures, je dirais que c'était plus d'ordre financier. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur à avoir un savent si j'allais m'en sortir. Ça a été simple et dur, je dirais. Et je pense qu'on l'a encore, même au bout de six ans. Voilà. Et si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Je dirais rien. Je dirais que j'ai suivi les étapes au fur et à mesure de ce que je devais vivre. Et je dirais que c'est plus le fait de surmonter les peurs, les angoisses qui font que j'ai avancé petit à petit et que je suis arrivée là aujourd'hui. Quel est le meilleur conseil que tu as donné ? De m'écouter. De t'écouter. De foncer. Et d'oser en fait. Voilà. Et ça, c'est beaucoup grâce à une de mes soeurs qui m'a beaucoup encouragée. Et puis aussi aux personnes que j'ai eues pendant la formation, puisqu'on doit aussi s'exercer pendant la formation. Et je dirais que ces personnes-là, du coup, m'ont donné confiance par rapport à ce que je faisais comme soin. Et ils m'ont aussi dit, dès que tu t'installes, l'ouverture s'est faite avec eux aussi. Comment as-tu trouvé ton identité de professionnel ? Je dirais que grâce à la porte ouverte qu'on fait Cassiopée. Et quand Olivier a parlé de son programme, je dirais que là, ça a été comme une révélation. Et je me suis dit, oui, c'est ça. Et donc, ça a été vraiment quelque chose que j'ai depuis longtemps, de toute façon, mais je me suis retrouvée à ce moment-là. Et comment tu as développé ton réseau ? Alors, en partageant les cabinets au démarrage, du coup, même aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec deux ostéopathes, une psychomotricienne, deux orthophonistes et une psychologue. Et bientôt, une kinésithérapeute et un autre énergéticien. Et je dirais que c'est ça le réseau, en fait. C'est d'être entourée et puis d'être complémentaire et de pouvoir aider au maximum. Et qu'est-ce qui te permet de dire aujourd'hui, j'ai réussi ? Bah, le fait que je sois en accord avec moi. Je dirais que ça, c'est que, voilà. De se lever le matin et se dire, voilà, je fais quelque chose qui me plaît. Et en tout cas, je suis vraiment de quoi ? J'existe. Quel serait ton conseil pour les futurs professionnels qui vont s'installer dans le bien-être comme toi ? Moi, je dirais d'écouter son cœur. Et vraiment, les peurs, on en a, certes. Mais il suffit de les dépasser. Écoute, je te remercie, Anne. Je te souhaite une bonne continuation dans ce nouveau parcours professionnel. Merci. A bientôt. Au revoir. A bientôt.